donc bonjour à tous ici c'est jeanjean alias jeanjean labricole et sur cette chaîne on parle crypto monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto monnaie et depuis the merge depuis la fin du minage ethereum c'était vraiment vraiment la galère pour nous les mineurs miner de façon profitable c'était devenu un vrai défi mais ça c'était peut-être enfin je l'espère sincèrement c'était peut-être jusqu'à la semaine dernière parce que la semaine dernière on a vu et ce week-end on a vu plusieurs de nos coins un petit peu favoris sur lesquels on mise et qui ont tout simplement explosent en vol avec une hausse du prix phénoménal une hausse du volume aussi très importante et je voulais vous expliquer un petit peu ce que l'on savait sur ses coins et ce que l'on ignorait aussi voilà parce qu'on ne sait pas tout le monde du minage du trading et des crypto est quand même aussi un petit peu le far west et on en apprend toujours des nouvelles tous les jours voilà donc on va passer tout de suite à la vidéo et on va commencer par gagner un petit peu ce qui se passe sur what to mine et à shred.no faut pas qu'on se boude ce petit plaisir hop là alors donc vous est simulé une un petit rig de 3060 ti donc des cartes milieu de gamme idéal pour débuter et regardez regardez si je mets six cartes à 13 centimes du kilowatt qu'est ce qu'on a eh ben on a plusieurs coins qui sont profitables le nexa qui rapporte après électricité 3,90 radiant 3,02 caspa 1,20 et aléphium on est à 0,28 donc c'est vraiment une bonne nouvelle c'est pas des profits faramineux encore une fois de toute façon c'est des calculateurs donc ils sont un petit peu faussé 1 mais ça fait plaisir de voir des coins qui sont en positif si on regarde la même chose sur a shred.no on va retrouver pareil alors il ya le dinex en plus qui en plus donc il ya un des plus profitables le nexa le chinette le radiant le caspa et on a la léphium qui doit pas loin voilà qui est là donc vraiment ça fait très très plaisir et sur avos on voit bien aussi les coins populaire le caspa avec 30% le nexa avec 786 on va retrouver aussi ce dont je vous ai parlé le dinex 1,8 et le radiant 1,01 donc ils sont en train de monter dans la hiérarchie des coins et ça me fait plaisir alors comme je vous disais on a vraiment une explosion au niveau des prix regarder nexa plus de 100% sur 7 jours radiant on a aussi plus de 100% d'inex plus 173 et caspa plus 102% alors pour ceux qui connaissent pas c'est manique pour stats un site qui permet d'avoir plein d'infos notamment donc la hausse du prix les derniers tweets aussi que vous pouvez avoir ici les derniers news et vous avez aussi le volume d'échanges voilà notamment moi je vous ai mis ça un petit peu sur un petit fichier excel comme j'aime bien faire le retour en grâce des coins en proof of work bah j'aimerais bien j'espère j'y crois le minage à nouveau profitable alors je vous rappelle quand même rabid mining le dit il a fait un live pendant lequel il s'est exprimé il a mis aussi un tweet le tweet il est ici hop j'ai été le reprendre voilà how close to being back à gp1 currently alors les gpu amène aujourd'hui 1,8 millions par jour en profit et avant de mer j'étais 21 millions donc ça fait une baisse des profits de 91% et ça effectivement on se dit mais c'est pas possible alors si les profits ont diminué de 91% on peut plus être mis rentable sauf qu'en fait ce qu'il faut pas oublier c'est que entre eux mais aujourd'hui il ya énormément de gens qui ont arrêté le minage il ya des femmes qui sont éteintes des gens qui ont éteint leur machine des mineurs qui ont revendu leur matériel du coup on est beaucoup moins nombreux à miner des crypto voilà ça il faut le prendre en compte on a quand même un phénomène qui est impressionnant sur sept jours on a vraiment un retour en grâce de certains coins en proof of work et on va aborder un petit peu les raisons je voulais juste vous montrer parce que au delà des du prix qui a vraiment augmenté ce qu'on a c'est surtout le volume qui a augmenté sur le nexa on était environ à entre 200 et 400 mille euros par jour de volume on est à 9 millions ça fait 4500 % d'augmentation sur le radion on était à 20 mille environ euros par jour on est à 400 mille ça fait 2000 % d'augmentation d'inex on était à 15 mille on est à 500 mille 3000 % d'augmentation et le caspar on était à 5 millions on est passé à 27 millions ça fait une hausse plus modérée mais bon on est quand même sur un coin qui avait déjà un volume beaucoup beaucoup plus important que les autres c'est plus que l'ensemble des autres réunis voilà donc au final ça fait une augmentation de plus de 700 % et derrière ça alors on le voit c'est surtout sur des gros exchange sur lesquels ils sont listés 1 vous voyez en fait quasiment tout le volume est sur mex pour le nexa le radiant c'est sur tx bit qui a le plus gros volume le dinex hop on est sur tx bit aussi et le caspar je crois que c'est sur mex aussi voilà donc il ya des gros mouvements alors est ce qu'il ya beaucoup d'acheteurs est ce que il ya de la spéculation derrière sûrement aussi voilà moi j'ai pas toutes les infos alors il ya des infos aussi par contre qu'on a notamment pour nexa il ya des nouveaux listings faites attention par contre pour nexa parce qu'il ya aussi quelque chose alors apparemment ça a dû être évoqué moi j'ai pas trouvé de traces mais son of the tech on a parlé le temps de confirmation pour le minage a augmenté il était déjà très long on était à 5000 blocs de confirmation et apparemment il aurait encore augmenté donc faut faire attention parce que pour le prix en fait si vous avez des mineurs qui le mine le nexa mais qui ne peuvent pas le vendre forcément ça va fausser le prix parce que s'il ya des acheteurs en face mais qu'il ya pas de vendeurs parce qu'ils n'ont pas les nexa ils sont encore en confirmation sur les poules de forcément ça va augmenter le prix ça peut augmenter le prix voilà il ya des problèmes de wallets aussi ça je l'ai trouvé sur le discord ça c'est voilà ils en parlent en fait des mises à jour à faire donc ça peut aussi gêner certaines personnes qui vont rester coincé avec leur nexa voilà pour le caspa on a des bonnes nouvelles alors le caspa on est vraiment il est en train de décoller comme une fusée 1 des nouveaux listings c'est un succès qui interpelle et qui crée de l'intérêt à envoyer ça se voit bien de façon sur un sur l est sataïvo et vous est 30% quoi nettement nettement devant devant les autres en fait sachant que les théorèmes classiques c'est vraiment voilà c'est un pilier c'est un pilier c'est vraiment pas rien d'être passé devant et et je vous dis il ya quelques jours on était encore à 20% pour le caspa il ya aussi alors ça nous on utilise pas trop mais il ya la nouvelle l'intégration à zl corps qui a été annoncée donc ça c'est une très bonne nouvelle aussi je vous rappelle en fait on le voit en fait directement ici voilà ils en parlent dans les nouveautés voilà l'intégration à zl corps donc il ya des listings chez au beat beat fi au beat voilà il ya plein plein de choses qui se passent au niveau du caspa et l'arrivée sur un minable on peut l'utiliser pour miner sur un minable et se faire payer un autre coin je vous rappelle un minable c'est un genre de pour le minage un peu spécifique vous pouvez miner un coin et à vous faire payer dans un autre dans une autre coin un coin qui n'est vraiment pas minable par exemple vous pouvez miner du caspa et recevoir votre paiement en cardano en adag et pas un coin minable ou en tezos ou en ce que vous souhaitez donc c'est un concept très spécifique ils ont intégré le minage de caspa donc ça c'est surtout les nord-américains je trouve qu'ils l'utilisent beaucoup qui ont fait beaucoup de vidéos sur ça à vous de voir si c'est vraiment intéressant parce que forcément ils prennent une petite commission au passage voilà on a alors on revient à mon petit fichier alors pour linux alors là il faut savoir qu'il ya on a un vrai souci ils en parlent le web wallet est totalement planté depuis plus de 48 heures le retour à la normale est prévu lundi soir les fonds sont en sécurité sont safe après ce que dit l'équipe par contre on ne peut pas du tout les vendre et là effectivement on était beaucoup moins le premier à miner sur un web wallet donc forcément ça joue énormément pour linux je voulais vous en parler aussi parce qu'en plus ils en parlent alors ils parlent du problème et ils disent les par exemple ils disent vous ne devriez pas vous les mineurs utiliser le web wallet pour miner dessus c'est pas fait pour les petites transactions liées au minage comme les exchanges normalement ne tolère pas qu'on mine sur l'exchange lui-même parce que ça fait beaucoup d'opérations et ça congestionne les serveurs voilà donc ils en parlent moi c'est la première fois que j'en entends parler que ça pose un problème comme ça je pense qu'ils sont aussi totalement sous l'eau par rapport aux nouveaux utilisateurs aux nouveaux mineurs etc d'ailleurs en parlant de minage de dinex faites bien les mises à jour on a srbminer et one zero miner qui est un nouveau miner qui vient d'arriver et les performances sont complètement hallucinantes en fait on prend à quasiment à chaque mise à jour 50 à 100 % d'augmentation je vous montre quand même c'est super impressionnant srbminer je suis à 13 kg h seconde avec ma 30 80 excusez moi oui 13 kg h oui c'est ça c'est impressionnant ma 30 80 ti elle fait 4000 h secondes faut savoir qu'avant ma ferme entière faisait 4 kg h seconde donc c'est vraiment vraiment impressionnant les gars et on a quasiment pris encore 100 % voilà pareil en fait donc vraiment pensez à faire les mises à jour alors pour srbminer la mise à jour elle est directement dans fos vous pouvez directement la faire en fait elle apparaît dans j'ai fait mes mises à jour partout moi donc forcément mais elle a elle apparaît et pour one zero miner il faut aller directement sur hop là leur github et il faut bien sûr faire un custom miner voilà ça j'ai déjà fait des vidéos notamment pour les nouvelles versions de srbminer c'est le même cas de figure c'est la même chose à faire et pour le radeon alors moi pour le radeon j'ai pas trouvé de news particulière voilà mais encore une fois moi plus que le prix la hausse du prix c'est le volume qui m'interpelle parce que c'est vraiment énorme ces augmentations de volume à voir si ça va durer à voir s'il n'y a pas un peu peine d'un peut vraiment organisé sur ces cônes en proof of work après il faut savoir qu'il ya aussi de l'intérêt par rapport à tout ce qui est en train de se passer au niveau législatif sur les coins et c'est vraiment en fait le poste qui est attaqué en ce moment par les régulateurs donc ça peut aussi détourner une partie de la population voilà moi je pourrais pas rentrer en détail sur cette partie là surtout que je pense qu'il ya vraiment des choses qu'on ne sait pas sur ce qui est en train de se passer mais c'est bien réel et ça arrive sous nos yeux en ce moment j'espère vraiment qu'on va se maintenir qu'on va ses coins en fait ils vont garder leur nouvelle valorisation qui va y avoir de l'intérêt des gens parce qu'en fait que ce soit le le radiant le dinec le casse pas ils apportent vraiment des innovations ils ont vraiment de la valeur ajoutée par rapport à ce qu'on a aujourd'hui voilà donc j'espère que ça vous a intéressé ce genre de vidéo et je vous dis à très bientôt les amis